Retenez bien cette phrase parce qu'elle vous servira pour le restant de votre vie de dessinateur. Il faut comprendre ce que vous dessinez avant de le dessiner. Et l'une des plus grosses erreurs que vous faites, c'est de simplement dessiner sans comprendre quelle a été la méthodologie mise en place pour réaliser ce que vous voulez faire. Mais dans cette vidéo, on va régler tout ça puisqu'ici, je vais vous montrer comment dessiner des objets en perspective avec un seul objet que l'on observe de face qui va vous permettre d'appliquer une méthodologie qui vous permet de comprendre vraiment ce que vous dessinez. Mais avant ça, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo pour que vos amis puissent apprendre et progresser en dessin. Mais si vous voulez en savoir plus, allez sur mon site internet Artcademy Atelier et dans l'onglet formation, vous aurez accès à un panel de formation sur le dessin réaliste. Ce qui vous permettra de pouvoir en apprendre beaucoup plus et d'aller beaucoup plus loin dans l'apprentissage du dessin et atteindre le niveau que vous voulez. Enfin, voilà, on se retrouve devant la feuille. A tout de suite. Voilà, donc on se retrouve devant la feuille pour pouvoir dessiner le téléphone là en perspective. Ce qui est, c'est que je vais prendre un objet simple pour commencer, d'accord ? J'observe mon objet, je me retrouve en face, mais je veux pouvoir le dessiner dans plusieurs positions. Eh bien, je vais juste utiliser la technique de la perspective. J'avais fait plusieurs vidéos sur le sujet, sur les bases. Eh bien, je vais commencer par placer les différentes lignes de fuite, ok ? Ce qui va me permettre d'orienter le téléphone, d'accord ? Donc, admettons, là, le portable qui est censé être de face, je veux le tourner en 2, 3 quarts. Toutes les lignes de fuite vont fuir vers un point de fuite qui se trouve à droite ou à gauche. Je vais ajouter de l'épaisseur à mon téléphone, ok ? Toutes les lignes sont fuite vers la droite ou à gauche. Et à partir de là, donc, j'ai une boîte, ok ? J'ai dessiné le téléphone dans une simple boîte, ok ? Et maintenant, je vais pouvoir ajouter tout ce qui concerne l'écran. Hop ! Voilà ! Arrondir les angles également. Donc, je vais surtout dessiner deux diagonales. Comme ça. Hop ! Et ensuite, je vais pouvoir arrondir les angles pour que ça paraisse être un téléphone. Évidemment, il faut toujours faire attention à ce que 2, 3 quarts, le téléphone ne paraisse pas trop large. Parce que sinon, de face, il sera beaucoup trop large, ok ? Donc, voilà le premier dessin. Hop ! J'efface les lignes de construction. Là, admettons que je veuille qu'il soit couché. Hop ! Je vais redessiner le téléphone comme ça. En fait, plus le téléphone est proche de la ligne d'horizon ici, et plus il paraîtra être de face, ok ? Je pourrais le dessiner couché à ce niveau-là. Et bien, on serait beaucoup plus au-dessus du téléphone. Ensuite, toutes les lignes verticales restent verticales. Et maintenant, j'ai mon téléphone qui est couché. Et en perspective. Ok ! Admettons que je refais le même téléphone en position couché. Là, il est couché orienté vers le point de fuite qui se trouve à gauche. Toutes les lignes de fuite fuient vers le point de fuite. Je vais dessiner deux diagonales qui donnent l'information que plus tard, je vais arrondir le téléphone. Et ensuite, je peux placer l'écran à l'intérieur. Ok ! Et en fait, dès que l'écran se trouve sous la ligne d'horizon, ça veut dire que nos yeux, ça c'est le niveau des yeux. Et bien, l'objet se trouve en dessous du niveau des yeux. Donc, on le voit comme si on était de dessus. Mais, si je veux faire comme si on était de dessous, je vais orienter toutes mes lignes de fuite vers le haut. Et tous les objets se retrouveront au-dessus de la ligne d'horizon. Donc, maintenant, je change d'objet. Je vais dessiner la chaise. Pour ça, pour dessiner la chaise, je l'ai souvent dit, on part toujours d'un objet en 3D. Donc, je vais partir d'un objet simple, donc d'un cube. Toutes les lignes verticales restent verticales. D'accord ? Et à partir de ce cube-là, je vais essayer de respecter les dimensions. Donc, en bas, on aura les chaises, vous voyez. Et ici, on a le dossier. Donc, je fais comme ça. Si on a les chaises, je vais peut-être même agrandir le bas. Je vais respecter la forme de la chaise, bien sûr. Je vais agrandir le dossier pour ne pas que ça paraisse trop petit. Et la ligne de fuite de la partie supérieure de la chaise fuit vers le point de fuite qui se trouve à gauche. OK ? On a une chaise qui est également de 3 quarts, mais en vue de dessus, en vue de contre-plongée. Et après ça, bien sûr, je pourrais ajouter tous les détails. Voilà. Et je pourrais même dessiner l'objet plus proche de ce point de fuite-là que de celui-là pour pouvoir réorienter également la chaise dans un autre sens et la faire paraître proche du mur qui se trouve ici. OK ? Je vais le faire un peu plus proche de la ligne d'horizon pour faire paraître la chaise davantage de face. Alors, bien sûr, on est toujours en vue de contre-plongée. Et rien ne m'empêche de me tromper sur l'orientation du cube ou sur la taille de la chaise. Si je vois que l'erreur est trop importante, rien ne nous empêche de pouvoir corriger. On va partir du principe que là, c'est le milieu. Et si c'est le milieu, ça veut dire que ça, c'est la partie où on s'assoit. D'accord ? Et ici, on a les pieds. Voilà. Et là, j'ai le dossier. Le dossier qui est orienté dans deux directions différentes. Et là, j'ai le dossier qui est orienté dans deux directions. Et vous voyez que même juste en utilisant la règle de la perspective, en positionnant la chaise plus ou moins à droite ou à gauche du point de fuite, je peux dessiner n'importe quel objet en perspective comme je le veux. Il suffit juste de respecter ce principe-là. Et vous pourrez absolument dessiner tout ce que vous voulez. Il suffit juste que l'objet soit de face, que vous compreniez les règles et les bases, les principes aussi de la perspective. Et vous pouvez absolument tout dessiner. Voilà. Dites-moi dans les commentaires, si la phrase est bien ancrée dans votre tête. Comprendre ce que vous dessinez avant de le dessiner. Moi, je vous retrouve la prochaine fois. Ciao !